Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist formation gratuite sur Systemio. Et dans cette vidéo je vais te montrer comment créer un blog sur Systemio. Donc encore une fois, comme toutes les vidéos, on se retrouve sur mon compte vierge pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui débute sur Systemio. Et donc pour créer un blog, il te suffit d'aller dans le menu et de cliquer tout simplement sur blog. Et il te suffira ensuite de cliquer en haut à droite sur créer un blog. Donc ici il va te demander en premier temps le nom de ton blog. Moi pour la vidéo je vais appeler mon blog TutoBlog. Mais toi pense bien à lui donner un nom en rapport avec ta thématique et ce que tu vas proposer dessus. Ensuite le nom de domaine du blog, et bien moi c'est tout simplement Tuto.Systemio parce que c'est mon compte pour le tuto. Et je n'ai donc pas de nom de domaine relié à ce compte. Mais le mieux pour le référencement si tu veux créer un blog, il faut avoir un nom de domaine. C'est beaucoup mieux que le sous-domaine de base de Systemio. Alors si jamais tu ne sais pas comment créer un nom de domaine et puis avoir ton adresse mail professionnelle en même temps, je te mettrai en description une vidéo que j'ai fait. Je te mettrai aussi dans le petit i en haut à droite de la vidéo pour te montrer comment faire. C'est très rapide, ça coûte seulement 1€ par mois, ça ne prend même pas 10 minutes. Et au moins tu auras un vrai nom de domaine et une vraie adresse mail pro que tu pourras utiliser pour ton blog. Donc si tu as un nom de domaine, tu vas ajouter dans les paramètres de Systemio à l'ajouter, à le faire authentifier et ensuite tu pourras le choisir ici. Sinon, si tu n'en as vraiment pas, tu peux toujours laisser ça, mais ça fait quand même beaucoup moins pro et pour le référencement c'est quand même moins bien. Et ensuite, l'URL de ton blog, ça va tout simplement être ton nom de domaine suivi de slash et le titre que tu veux. Donc moi c'est pareil pour la vidéo, je vais l'appeler tout simplement tutoriel. Alors ce n'est pas du tout un bon nom de blog, je ne te conseille vraiment pas de choisir ça. Choisis vraiment quelque chose de bien. Ça sera la première page sur laquelle les gens vont arriver, donc tu peux très bien mettre slash blog, slash accueil, slash page d'accueil. Il faut bien penser que ce chemin de l'URL ici, là, ça va être la première page que les gens vont voir en arrivant sur ton blog. Donc en fait, ça va être la page d'accueil de ton blog. Et ensuite ici, tu as le template par défaut de blog de Systemio. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, là, en mars 2022, il n'y a qu'un seul template, mais toi, si tu regardes la vidéo plus tard, ça se peut qu'il y ait d'autres templates ajoutés. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un, donc on n'a pas vraiment le choix. On va cliquer sur créer. Alors là, il me dit que la valeur n'est pas valide parce que j'ai mis simplement une majuscule juste ici. Il faut mettre de majuscule dans le lien, sinon ça ne marche pas. Hop, créer. Voilà, le blog a été créé avec succès. Donc là, on vient de créer notre premier blog avec Systemio. Tu peux bien sûr en créer plusieurs. Tu peux en créer 2, 3, 4, 5, 6, autant que tu veux, suivant tes thématiques que tu veux utiliser, tu vends tes niches et tu veux aussi ton forfait que tu utilises sur Systemio. Plus tu veux un gros forfait, plus tu vas pouvoir créer de blog. Mais en tout cas, sache que tu n'es pas limité dans le nombre de blogs que tu peux créer sur Systemio. Avec un seul abonnement, tu peux très bien créer 50 blogs si tu en as envie. C'est ça qui est vraiment génial avec Systemio et en plus très facile d'utilisation. Je vais te montrer ça juste tout de suite. On va cliquer sur notre blog, tuto blog. Donc tu vois qu'on arrive ici, en fait, là dans l'onglet page et on nous dit qu'on a 3 pages. Donc la page d'accueil, la page de contact et la page qui va lister les articles. On va bien sûr cliquer sur ce bouton pour voir à quoi ressemble le blog de base. Donc tu vas voir qu'on va pouvoir absolument tout modifier. Ici, au-dessus, tu pourras mettre ton logo, ta marque, une image, ce que tu veux. Ici, si on clique sur ce bouton, on arrive sur la page des articles. Ici, on pourra mettre la page des contacts. On pourra bien sûr ajouter d'autres onglets par la suite si on veut. Je vais te montrer ça juste après. Et ensuite, tu as la page d'accueil de ton blog et tu pourras la personnaliser comme tu veux. Mettre les informations que tu veux, les images que tu veux. En bas, tu pourras mettre un formulaire de contact si tu le souhaites. Tu pourras mettre un pied de page. Donc pour faire tout ça, on va retourner dans la partie du blog. Et pour modifier par exemple la page d'accueil en premier, tu vas sur l'onglet de la page d'accueil et tu cliques sur la petite baguette magique pour la modifier. Et en fait, tu vas arriver sur un éditeur de pages exactement pareil que les tunnels de vente et que les pages de capture qu'on a vues dans des précédentes vidéos. Et tu as exactement le même système de glisser-déposer avec exactement les mêmes choses. Et tu as des fonctionnalités qui sont en plus pour le blog comme les articles juste ici. Donc ici, tu vas pouvoir modifier absolument tout ce qu'il y a sur le blog par l'entête du blog ainsi que le pied de page tout en bas. Ce qui est noir en fait, tu ne pourras pas modifier ici. Je vais te montrer juste après où c'est qu'on peut modifier. Mais ce n'est pas sur cette page. Sur cette page, tu pourras modifier uniquement ce qu'il y a à l'intérieur et le contenu du blog, ça s'appelle. Tu pourras modifier chacune des informations. Tu pourras supprimer les informations si tu le veux. Tu pourras supprimer des sections. Tu pourras en ajouter juste ici, ajouter des colonnes, des rangées, du texte, du titre. Ça, je ne vais pas te remontrer exactement comment ça fonctionne pour ajouter des paramètres, ajouter des sections, ajouter des éléments. Parce que c'est exactement pareil que pour les pages de capture et les pages de vente. En tout cas, tu peux très bien par exemple ajouter des colonnes juste ici. Voilà. Et là ensuite, dans cette colonne-là, on va mettre du texte. Ici, dans cette rangée, dans cette colonne, on va pouvoir mettre par exemple une image ici. Images, voilà. Et ensuite, après, libre à toi d'ajouter les images, d'ajouter le texte que tu veux. De faire une page d'accueil comme tu le veux avec des titres en fonction de ce que tu as envie de mettre sur ton blog. C'est à toi de le personnaliser vraiment à 100% en fonction de ta thématique. En fonction de ta niche, tu pourras également l'utiliser pour faire de l'affiliation. Si jamais tu postes des articles et que tu proposes des liens d'affiliation dans tes articles. D'ailleurs, si jamais tu t'intéresses à l'affiliation et que tu ne sais pas vraiment comment ça marche, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description qui est une formation totalement gratuite que j'ai créée pour t'expliquer les bases de l'affiliation, te montrer comment ça marche, t'aider à monter ton propre système automatique, te montrer comment tu vas pouvoir récupérer tes premiers contacts, construire ton audience et toucher tes premières commissions si jamais tu travailles comme il faut. Alors si jamais ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description, rejoindre ma formation gratuite et tu découvriras comment débuter en affiliation. Donc maintenant, une fois que tu as fini de paramétrer toute ta page, tu cliques sur enregistrer puis tu pourras sortir. Et ce que je te disais avant, pour modifier le haut de page et le pied de page, la partie noire, il faudra cliquer sur mise en page du blog. Tu arrives donc ici où tu pourras modifier ici l'image, donc tu pourras mettre par exemple ton logo ou une autre image. Tu pourras également modifier aussi le menu, donc tu vas voir que si tu cliques dessus, tu vas te faire apparaître sur le côté ici le menu, donc tu vois qu'il y a le nom article, qui redirige vers le lien du blog, vers la page qui liste tous les articles. Ensuite, tu as le nom contact, tu vas pouvoir avoir la page de ton contact. Si jamais après tu vas ajouter d'autres éléments dans le menu, tu vas juste à cliquer sur ajouter un élément au menu. Et par exemple, si tu peux marquer mon e-book offert, si jamais tu offres un e-book et ici tu marques URL personnalisé, et là tu marques le lien de ta poche de capture. Tu peux aussi l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, tu peux ajouter aussi d'autres éléments de menu autant que tu veux. Et tu peux modifier bien sûr tous les autres éléments, la marge, la taille du texte, la police, la couleur, etc., les marges. Donc ça c'est pareil, je te laisserai regarder et faire à ta façon. Tu peux également modifier la couleur de fond de cette section, tu vas juste à cliquer sur ici, ranger. Modifier la couleur derrière les air-plans ou de mettre une image de fond. Si jamais tu veux mettre une grosse image juste ici. Pareil pour en bas, tu pourras mettre tes images de réseaux sociaux, tu pourras les supprimer si tu en as envie. Tu pourras créer un pied de page personnalisé, remettre ton logo ou remettre une autre image si tu en as envie. Si tu veux pas, tu peux toujours la supprimer. Et bien sûr, à la fin, ne lui pas cliquer sur enregistrer avant de quitter. Ensuite, tu auras la page des contacts, tu pourras aussi personnaliser comme la page d'accueil. Donc là pour le template, c'est la page de contact pour Aurélien. Donc là tu pourras mettre si tu veux ta photo, te présenter un peu, raconter ton histoire, raconter ce que tu fais sur le blog, ce que tu proposes, etc. Et en bas, si tu veux, tu pourras mettre un formulaire de contact. Donc tu auras juste à aller sur le côté juste ici et cliquer sur la partie où il sait que c'est marqué blog sur contactez-nous. Et là par exemple, je vais te mettre ça juste ici pour te montrer à quoi ça ressemble. C'est juste un formulaire de contact avec nom, adresse mail, le message que tu veux envoyer. Et comme ça, si la personne ne veut te contacter, il aura juste à marquer son prénom, son adresse mail, le message. Cliquer ici et cliquer sur valider pour ensuite t'envoyer le message. C'est vraiment une page très très grande de présentation, mais tu es obligé de faire une page aussi grande. Tu peux juste mettre une photo de toi ou de ton logo ou même t'es obligé d'en mettre comme tu veux. Faire une rapide présentation et faire un formulaire de contact en expliquant aux gens que s'ils veulent te contacter, c'est ici que ça se passe. Tu peux également aussi mettre le lien de ton ligne de magnète via une image et un formulaire. C'est à toi de voir. Ensuite la troisième page qu'il y a par défaut, c'est la page qui liste les articles. Cette page, ça va être quand tu vas cliquer sur l'onglet des articles au-dessus, tu vas arriver sur cette page où sont listés absolument tous les articles. Tu peux voir ici que l'onglet là, c'est la liste des articles. Quand tu vas publier un article, il va automatiquement se poster ici avec l'image que tu as enregistrée pour l'article, le texte que tu as enregistré. Tout se fera automatiquement. Tu peux voir que si on clique dessus, ici tu peux lister le nombre d'articles que tu veux sur cette page. Mais en quand même pas non plus 20 ou 30 par page, mais en peut-être 5 par page, entre 5 et 10, c'est largement suffisant, sinon ça fait vraiment une trop grande page. Tu peux aussi lister par catégorie si après tu as créé plusieurs catégories. Ainsi, tous tes articles seront à la suite ici. Si il n'y en a qu'un, il y aura un seul article, mais il y en a pour plusieurs. Si tu as plusieurs articles, plusieurs pages, ici tu auras le bouton 2 pour passer à la page suivante. Maintenant, on va quitter cette page. Si jamais tu veux créer une autre page, que les trois pages sont la page d'accueil, la page de contact et la page qui liste les articles, par exemple si tu veux créer une page où tu présentes tes formations, si jamais tu vends des formations, tu as juste à cliquer sur « Créer une page de blog ». Là, par exemple, tu vas marquer la page « Formation ». Ici, le lien « Formation ». « Créer » et ta page se retrouve ici et tu auras juste à la modifier comme toute cette page de ton blog. Il faudra bien sûr penser à la mettre dans le menu en haut pour pouvoir y accéder facilement. Maintenant, si tu veux créer un article sur ton blog, c'est bien le principe d'un blog en réalité, tu vas dans « Articles » et ici, ce qu'on va faire en premier, c'est « Mise en page des articles ». Donc, si tu peux voir que dans la partie « Contenu d'un article », en fait, ça va être là où va venir se placer ton article une fois que tu l'auras rédigé. Donc, ça, il ne faut absolument pas le supprimer parce que c'est là qu'il va venir se placer ton article. Si tu supprimes ça, du coup, ton article ne sera pas visible. Tu peux modifier tout ce qu'il y a juste après, par exemple, ta photo, ton nom. Tu peux également supprimer ça si tu en as envie. Tu as ici une case de commentaires sur Facebook que tu peux très bien laisser ou alors que tu peux très bien supprimer. Ça, c'est toi qui vois. Et ensuite, tu pourras ajouter également d'autres éléments comme par exemple un fil d'Ariane pour avoir une suite dans tes articles. Pour ajouter la date de publication, tu pourras ajouter différentes catégories ici que les gens pourront juste cliquer pour accéder aux différentes catégories. Ça, encore une fois, libre à toi de personnaliser la page de ton article comme tu veux. Et ça, ça sera, une fois que tu auras créé ça, ça sera le template de base pour chaque article. Donc, une fois que tu auras créé un article et que tu l'auras publié, il va venir s'ajouter sur cette page et automatiquement, la page ressemblera à ça avec ce qu'il y a ici, ce qu'il y a en bas et ton article viendra se caler au milieu. Et pour créer un article, je vais te montrer ça juste tout de suite. Juste à cliquer ici sur créer un article de blog. Donner un titre à ton article. Donc, moi, pour le tuto, je vais marquer article 1. Ici, une courte description qui est obligatoire. Donc, on va marquer test, voilà, par exemple. Ici, tu pourras choisir une image pour ton article, donc pour l'illustrer. Mais par contre, ici, fais bien attention dans les titres et dans la description de bien placer des mots-clés qui sont en rapport avec ton article. Ça va être très important pour le référencement sur Google et pour que les gens puissent trouver ton article quand ils font une recherche. Donc, ça prend vraiment le temps vraiment de chercher les bons mots-clés, les bonnes descriptions et ce qui pourrait marcher le mieux comme titre pour ton article. Ensuite, tu cliques sur créer et juste ici, dans la liste des articles, tu pourras voir qu'il y a un article de blog qui est du coup l'article 1 que je viens de créer. Tu vois qu'il n'est pas encore actif. Si jamais tu veux l'activer, il faudra cliquer sur ce bouton juste ici pour le publier. Avant de le publier, il faut d'abord, bien sûr, le modifier. Et là, du coup, tu vois que tu as le template de la page des articles qu'on a vu juste avant que tu ne peux absolument pas modifier ici sur cette page mais tu vas pouvoir modifier ce qu'il y a au milieu ce qui est le contenu de l'article. Donc, par exemple, tu vois glisser, dépasser votre premier élément ici. Donc là, par exemple, on va mettre une image pour illustrer l'article. Ensuite, juste en dessous, on va venir mettre, par exemple, un titre ici. Donc là, tu marques, par exemple, le titre de ton article. Donc moi, encore une fois, je vais mettre article 1 pour l'exemple. Et toi, remets le même titre que tu avais inséré quand tu as créé l'article. Et ensuite, voilà, tu auras juste à ajouter du coup du texte ici pour illustrer ton article. Tu pourras ajouter aussi encore des images, pour ajouter des colonnes, des rangées, pour ajouter différentes sections. Tu peux aussi ajouter une table des matières pour présenter un peu ce que tu proposes dans cet article. Donc la table des matières, ce qui est bien, c'est que c'est un menu qui tu peux dérouler. Donc ça ne prendra pas trop de place. Si tu as plusieurs H2 et plusieurs H3 dans ton blog, elles seront rangées par titre et par section dans la table des matières. Donc encore une fois, je ne vais pas te montrer comment créer un article de blog. Ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Moi, je te montre juste comment créer un blog et les différentes pages sur Systemio. Et maintenant qu'on a vu toutes les différentes fonctionnalités, on va aller voir la dernière fonctionnalité qui est les catégories. Donc là, pour créer une catégorie, c'est très simple. Là, tu veux juste cliquer sur créer et tu remarques ensuite le nom de ta catégorie. Mettre aussi une rapide description. Par exemple, tu crées une catégorie tutoriel. En description, tu pourras mettre dans cette catégorie, je vous présente différents tutoriels pour faire telle ou telle chose en fonction de ce que tu proposes sur ton blog. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur comment créer un blog avec Systemio. Tu peux voir que c'est vraiment très très simple à mettre en place. Le gros du boulot, ça va être vraiment de créer les templates pour les différentes pages, la page d'accueil, de contacts, la page qui quitte les articles, la page principale pour les articles. Mais ensuite, une fois que ça c'est fait, tu auras juste après à écrire différents articles sur ton blog et ça viendra s'insérer comme il faut dans les différentes pages. Mais le gros du travail au début, ça va vraiment être de personnaliser les pages à ta façon. Avec le système de glisser, déposer de Systemio, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'un blog WordPress. Ça permettra du coup de créer un blog avec Systemio beaucoup plus rapidement que WordPress et ainsi de pouvoir le mettre en ligne avec des articles prêts à être postés très rapidement. Alors si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a aidé, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'affiliation, sur Systemio et sur les business en ligne de manière générale. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao !